Salut à tous, c'est Zone, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une petite vidéo concernant Wild Earth. On va parler aujourd'hui, un petit tuto concernant les armures, les talismans, et ainsi que la transmutation, enfin transmog, pour transmuter les skins de certaines armures sur votre armure actuelle. Pour les armures, on va commencer du coup avec ce page là, que vous débloquez assez tôt dans le jeu. Vous allez vite voir que vous allez être en voie humaine de base, enfin voie neutre, que vous pouvez voir en bas. Donc là c'est marqué voie kemono, ça c'est normal. Donc en fonction de l'armure que vous portez de base, je ne vais pas trop vous spoil toutes les armures du jeu, mais en haut vous avez la défense, en dessous vous avez le côté où l'armure penche de base, sans la transformer parce qu'après vous pouvez soit la mettre en kemono, soit en humain, ou en rien du tout, ça dépend si c'est possible ou non. Du coup de ce côté là, déjà, pour les premières armures, vous allez voir, avant la quatrième, vous avez des armures neutres, et que ça ne change rien du tout, sauf si vous passez en humain, ou si vous passez en kemono. Et vous avez une valeur. Donc la défense, après c'est les résistances élémentaires en bas, et voie humaine ou voie kemono. Et en fonction du côté où vous passez l'armure, de base les armures ont un effet. Comment je dis, un effet, par exemple celle-ci. Si vous êtes en voie humaine, donc, il y a plusieurs paliers. En gros, il y a voie du kemono, et voie pure du kemono, et voie humaine, voie pure humaine. En gros, ça se passe comme ça. Vous avez des bonus qui demandent, par exemple, la voie humaine classique, et des bonus qui demandent la voie humaine pure. Pareil, du côté kemono. Si je vous trouve un petit bonus, ça serait bien. Vous voyez, ça c'est voie du kemono, et la voie du kemono pure. Et des vrais, vous avez même les deux bonus. Ça, il faut savoir que vous pouvez voir soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. C'est soit humain, soit kemono. C'est vous qui choisissez. Donc certaines armures, comme je disais, de base, sont soit humaine, soit kemono, soit neutre. Par exemple, cette armure-là, qui est humain de base, qui est un 10, quand vous voulez l'améliorer, vous pouvez améliorer de trois pièces. Ou les deux pièces, ça dépend, en kemono ou non. Si vous améliorez en humain, ça augmente. Vous passez de 10, par exemple, à 60, du côté humain. Là, de 10 à 100. Mais vous pouvez faire l'inverse, et passer une armure humaine, quand c'est possible, en kemono. Donc là, vous passez de 10, côté humain, à 40, côté kemono. Donc quand vous allez débloquer toutes les dernières armures du jeu, il faudra savoir si vous voulez vous pencher du côté humain ou pencher du côté kemono. Il faudra savoir que certains bonus seront exclusifs au côté humain, et d'autres seront exclusifs au côté kemono. Comme par exemple, je crois que la résurrection, par exemple, ce ne sera que kemono, et ce ne sera que humain. Je ne suis pas sûr de l'info là-dessus, parce que je n'ai pas regardé. Un que je suis sûr, c'est expertise en sprint. Expertise en sprint, je ne l'ai pas vu du côté humain, à moins que je l'ai oublié. Même niveau côté talisman, on peut l'avoir sur les talisman, mais ça va être bonus kemono. L'assourdissement, c'est pareil. Vous avez l'assourdissement, c'est la même chose. Donc, ça, vous gérez comme vous voulez. Moi, je vous proposerai un bull katana que j'ai fait, que je suis en train de finir avec 2-3 taux d'amélioration. Côté kemono, j'en ferai un en ski côté humain prochainement. Mais les deux côtés, d'après ce que je vois, sont quand même assez viables. Le côté humain peut-être est peut-être un peu au-dessus, mais il faut que je teste ça en combat quand j'arrive à finir le build. Du coup, vos humains, vos kemonos, pour les armures, c'est à peu près tout. Pour avoir 6 accès aux armures, par exemple celui-ci, il faudra affronter le premier et le deuxième. Souvent, quand vous affronter une des deux créatures, enfin un des deux kemonos, vous allez débloquer l'ensemble d'armures à crafter. Celui-ci demandera les ressources des deux kemonos. Donc pour débloquer les armures, il ne faut pas forcément avancer dans le jeu. Si vous avez fini le jeu, vous n'avez fait aucune quête secondaire ou vous n'avez affronté aucun monstre secondaire, vous n'allez pas avoir toutes les armures. Si on affronte le kemono en question, vous allez débloquer l'ensemble d'armures. Donc ça, il faut le savoir. Pour les armes, c'est pareil. Des armes plus solides et plus aiguisées. J'imagine que c'est ça que vous cherchez. Même si vous avez fini le jeu, vous n'avez pas forcément, vous allez avoir accès, par exemple, tout en bas à la dernière arme, mais vous n'allez pas forcément avoir accès à toutes les armes si vous n'avez pas affronté les kemonos en question. Certaines personnes avaient des, par exemple ici, c'est le venin des cimes, si vous ne l'affrontez pas en secondaire, enfin quête secondaire ou à côté sur la map, vous n'allez pas débloquer l'accès ici. Donc maintenant, on va parler des talismans. Donc les talismans, qu'est-ce que c'est ? Quand vous affrontez un kemono, vous allez choper un talisman. Il y a plusieurs catéories, donc attaques, élémentaires, défenses, pillages, etc. Donc pour les équiper, vous allez dans changer d'équipement. Et c'est ici. Donc vous allez avoir jusqu'à 5 talismans équipés et il faut que le coût total des talismans ne dépasse pas 50. Et là, vous pouvez trier par... Moi je trie par efficacité, c'est plus simple. Donc ça trie par catégorie, en gros. Donc vous avez les talismans d'attaques qui sont plus ou moins un coût en fonction de leur utilité. Et certains ont des bonus uniquement humains ou uniquement kemonos. Par exemple celui-là, c'est que kemonos. 3% d'aïa contre les kemonos enragés. Vous savez celui-là aussi. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est sur celui-là. Donc vous pouvez en équiper 5. Au début, vous allez avoir des talismans qui coûtent 3-4. Donc équipez un peu tout ce que vous pouvez. Ensuite, vous modifiez au fur et à mesure. Donc les talismans d'attaques vont surtout vous donner un renforcement élémentaire dans la plupart du temps. Pas forcément non plus. Mais c'est tout ce qui correspond avec l'attaque. Ensuite, vous avez des talismans de défense. Ça n'est pas dur à savoir. Tout soutien, chasse, etc. Bon, je n'en ai pas eu énormément. Ça c'est par exemple un talisman de marteau. Donc écrasement. Donc la perte d'endurance plus difficile pour l'extension aérienne. Donc pour ceux qui jouent marteau, ils vont savoir ce que c'est. Et les talismans élémentaires qui donnent maniement poison, par exemple, maniement glace. Et ça, ça va être surtout pour mettre des afflictions. Donc l'affliction feu, l'affliction poison, etc. Ça ne sera pas des dégâts en plus. Contrairement au renforcement ici qui augmente les dégâts de feu. Donc renforcement, ça augmente les dégâts de feu. Et maniement, ça a un pourcentage de chance après un enchaînement de courir ici. Pour moi, c'est après un enchaînement, c'est après un combo. Vous avez x% de chance. Bon, je ne sais pas encore les talismans les meilleurs du jeu parce que plus vous affronter des kimonos forts, plus les talismans sera important. Et vous avez, vous voyez, par rapport aux tailles, ceci coûte très cher parce qu'il vous donne expertise en sprint. Ça vous évite de le prendre dans votre set de armure. Par contre, il faut être en kimono aussi. Et vous avez d'autres... Je ne sais plus. Celui-ci coûte assez cher parce que vous avez la technique du kemi. Ça réduit les blessures quand kemi vous projecte dans les airs. Vous voulez l'avoir sur un set d'armure mais sur le talisman de chasseur, ça coûte bien plus cher. Donc là, on a fait le tour sur ça. Maintenant, on va parler des transmutations que vous débloquez. Je ne sais pas exactement vous débloquez quand mais de toute façon, il faut s'étant faire fabriquer un revêtement. Les ormements, c'est autre chose. On va en parler vite fait. Par exemple, ça, les ormements de tête, ça va être derrière la tête comme vous voyez ici. Ou sur le côté. Ou au-dessus. Voilà. Visage avec le masque, etc. Moi, quand même, je me suis pris ça. Oreille. Bon, je pense qu'avec le casque, on ne voit pas. Ah si, c'est là, c'est une boucle d'oreille. Vous voyez sur le côté. Poitrine, j'ai mis la petite fleur là qui est sur l'armure. et bras, là, c'est sur mon gant. J'ai mis une petite gem. Sinon, c'est un papillon sur le gant. Voilà. Vous avez fini ? Et les revêtements, donc, pour les revêtements. Choisissez. Alors, du coup, par exemple, imaginons, je ne sais pas, vous souhaitez avoir cette armure là sur votre armure actuelle. Pour le faire, il vous faut déjà Zoukine de Limay, donc l'armure classique. Moi, j'ai le casque bassard. Imaginez, je veux le transmuter. Il faut crafter le casque en question. Ensuite, il vous faut des orbes magiques de la zone en question et des orbes magiques de Kambarell. Donc ça, je vais vous montrer comment les obtenir. Et une fois fait, une fois que le craft est fait, vous allez dans changer d'équipement et vous allez dans là, 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 ou là. Et là, vous avez le revêtement qui va être mis. On pourra le changer comme vous voulez. Pour ce faire, pour avoir les... Comment ça s'appelle ? Les orbes magiques. Donc, les orbes magiques. Pour la voie de... Pour ce casque-là, ça va être dans cette zone-là. Ça va être en faisant des kimonos instables, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier dans le bestiaire parce que je n'ai pas encore farmé ça. Par exemple, on parlait du camp royal. Et alors... Alors... La version normale, la version puissante. OK. En version instable, voilà. Si vous affrontez un corne royal version instable, vous allez avoir une orbe magique de corne royal et orbe magique d'Haruga Sumi. Étant donné que le corne royal instable, normalement, il n'est que dans cette zone. Là, on ne le voit pas parce que je n'ai pas commencé l'instable. Mais quand vous faites un instable, ça va en faire spawn d'autres. Une fois que vous avez fait celui-là, il y aura un autre qui va spawn dans cette zone, etc. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Ça va changer au fur et à mesure. Pour faire un peu un roulement. Et les pierres de scellement, c'est pour faire ensuite les kimonos un sable 7 étoiles. Et c'est là aussi que vous avez vos meilleurs talismans normalement. Donc, le revêtement n'est pas disponible directement. Donc, conseil, faites votre staff d'abord. Et ensuite, vous farmez quelques instables. C'est pas trop, trop dur. Ça dépend lesquels que vous voulez faire. Comme le royal, etc. C'est pas très, très dur. Mais certains sont un peu plus compliqués comme le loup. Enfin, pour ma part, le loup. Surtout qu'il vous en faut 6, là. Voilà. Bon, j'ai fait le tour là-dessus. Je vous ferai d'autres guides concernant, surtout le katana, quand je serai bien bien au point. On va aussi parler prochainement de la nourriture sur le jeu. Parce que, oui, vous pouvez avoir la nourriture dure, vous pouvez monter jusqu'à 100 si vous êtes rassasié. Donc, chaque nourriture a un coût et pour en avoir, vous pouvez en stacker plusieurs jusqu'à 100. Et ça dure une chasse. Ça, on en parlera prochainement, comment en avoir, etc. On va parler de pas mal de choses. J'attends un peu vraiment d'être au point de ne pas raconter n'importe quoi. Comme ça, comme ça, voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide pour les chasses, n'hésitez pas. Moi, je suis dispo. Donc, là, moi, je ferme ça va être instable dans bientôt. Mais sinon, je peux vous finir un coup de main s'il y a vraiment besoin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite à tous un bon jeu et à plus tard.